Bonjour et bienvenue pour ce mois béni de Saint Joseph, nous allons marcher avec lui. Sur notre chaîne, au cœur de notre playlist, vous pouvez trouver aussi d'autres propositions. Aller à Joseph, guérir avec Saint Joseph, imitons Saint Joseph, les micros Saint-Jo et le mois de Saint-Joseph. Nous vivons une nouveauté qui est de marcher avec lui. Représentons-nous le puant pressement aujourd'hui qui, à sept heures sur tous les points de l'univers, se hâte vers les hôtels de Saint Joseph, ou même sur les statues, il est noté, hité à Joseph. Allez à Joseph, c'est à moi de grâce, de louanges, que nous allons essayer de bien vivre ensemble pour honorer cet homme. Ayons spécialement aussi l'intention de nous joindre aux âmes qui vivons ce mois avec une très grande ferveur, ou ceux qui vont nous aider à mieux le vivre, et à mieux en vivre toute notre vie. C'est Sainte Thérèse d'Avila qui va nous introduire. Elle qui réunissait ses chères filles autour d'elle en les exhortant à une grande dévotion à ce saint. Alors méditons avec elle ce qu'elle leur dit. Je cite C'est une merveille de raconter toutes les grâces innombrables que Dieu m'a faites et les dangers spirituels ou corporels auxquels il m'a arraché par l'intercession de ce saint. Aux autres saints, il me semble que Dieu a accordé de porter secours dans telle et telle situation particulière. L'expérience prouve que Saint Joseph nous aide dans toutes les occurrences. Le Seigneur veut nous faire entendre que de même que sur la terre, il voulut rester soumis dans le ciel. Il fait tout ce que le saint lui demande. C'est ce qu'ont appris par leur propre expérience d'autres personnes à qui je suggérais de se recommander à lui. J'ai si fort éprouvé la puissance de son intercession auprès de Dieu que je voudrais persuader à tout le monde d'avoir une grande dévotion à Saint Joseph. Je n'ai jamais connu personne qui l'honora d'un culte spécial et qui ne fit de rapides progrès dans la vertu. Voilà plusieurs années que le jour de sa fête, je lui demande une grâce spéciale et je l'ai toujours obtenue. Jour dit 19 mars Pour l'amour de Dieu, je supplie les personnes qui ne me croiraient pas de vouloir bien en faire l'expérience. Pour moi, je ne comprends pas comment on peut penser à la Reine des Anges et aux fatigues qu'elle s'imposa pendant l'enfance de Jésus sans rendre des actions de grâce à Saint Joseph pour l'aide qu'il prêta pendant ce temps à la mère et à l'enfant. Alors prenons une résolution Peut-être promettre à Jésus, au moins s'engager avec Jésus, le fils de Joseph d'avoir dorénavant une dévotion plus filiale, plus affectueuse envers son père nourricier de le choisir comme père, maître de vie spirituelle ou de le rechoisir pour aller toujours plus loin et plus haut. Aujourd'hui, rappelons-nous bien, peut-être comme un bouquet spirituel, la parole de ce jour. Allez à Joseph I.T. à Joseph Genèse Prenons-là un exemple, Joseph et Thérèse L'histoire des carmes déchaussées nous apprend que la Vénérable Sœur Anne de Saint-Augustin Thérésienne, au moment de sa mort, fut au vu de quelques autres sœurs assistées par Saint Joseph et par Sainte Thérèse. La Sainte Fille tressaillait de joie. Pendant ce temps, dans un autre monastère, une autre religieuse l'avait monté au ciel entre Saint Joseph et Sainte Thérèse. Prions Saint Joseph Ô Saint Joseph, nous voisions ce jour au pied de ta statue, de tes hôtels, désirant tous ardemment profiter de tes grâces attachées à tes exemples, à ta puissante intercession, toi qui es le Père nourricier de Jésus. Nous voudrions spécialement que ce mois béni nous prépare aux fêtes prochaines, à une confession pascale, à une réception solennelle de la Divine Eucharistie. Ô Saint Joseph, sois notre protecteur, notre guide. Prie pour nous et apprends-nous à prier. À mesure que nos prières monteront vers toi, présente-les, fortifiées, purifiées par les tiennes, celui du cœur de Jésus et celui de notre Mère Immaculée. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada